Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur Holycube alors qu'on profite d'un lever de soleil sur le projet du temple de l'eau. Et ce soir on a bien avancé, on a fait tout ce qui était autour du cristal et ce que vous voyez là actuellement ne ressemblerait pas à ça si je ne l'avais pas fait en stream parce que les viewers ont été d'une aide particulièrement précieuse pour que je puisse avoir suffisamment d'inspiration. Je n'étais pas parti du tout sur ça mais en fait j'avais tort et le résultat là qu'on a me plaît énormément et c'est grâce aux idées des viewers. Allez je repasse en vue à la première scène alors que je suis en train de barboter dans les canaux et vous voyez tout de suite que j'ai rajouté des cristaux. Alors avec les shaders je dirais presque que ça rend un poil moins bien que sans shaders à cause de la transparence de l'eau. Mais vous vous rappelez qu'on avait fait ce gros cristal au milieu et je cherchais un moyen pour donner l'idée, l'illusion que l'eau qui circule ici dans cet acduc provient magiquement de cet énorme cristal. Et au départ j'ai essayé de faire un espèce d'escalier d'eau, un petit canal qui amenait de l'eau du centre vers l'acduc et c'était moche. Autant se le dire, c'était vraiment très moche. Si vous voulez voir à quel point c'était moche, regardez la redive du stream mais c'était vraiment moche. Et du coup dans le chat il y a eu plusieurs propositions, il y a eu un petit brainstorming et au final l'idée a germé de mettre des petits cristaux sur les côtés. Et c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai conçu une version miniature du cristal ici et après moult essais, ça nous a pris pas mal de temps, on a abouti à ce design qui reprend les grandes lignes du grand cristal. Avec un petit peu plus de vitres et puis de l'eau qui s'écoule donc qui tombe de là. Et puis voilà, j'ai un peu triché à certains endroits comme sur la pointe pour obtenir des formes avec le debug stick. Donc la Holy Ranch qui permet notamment ici, là vous voyez, d'avoir une croix au niveau de la vitre. Ce qui permet d'avoir des choses plus sympas en termes de pointes. Et voilà, donc on a fait deux cristaux qui alimentent le cercle central, enfin le demi-cercle. Ensuite, Mimi, j'ai eu l'idée de faire des cristaux ici, là où j'avais déjà fait des déversements. J'ai fait le symétrique. Et puis pour juste finir, je voulais pas mettre d'autres cristaux au bout. Mais j'ai rajouté ces petits brasiers en reprenant un design que j'avais déjà utilisé ici. Un design qui n'est pas de moi, qui est de boîte à meux je crois. Pour peaufiner le bout et voilà ce qu'on obtient. Alors, je résiste pas à l'envie de vous montrer, non c'est pas pareil, si c'est là, de vous montrer en local time. Et de mettre la nuit, alors je sais pas trop comment... Alors, c'est pas la nuit, mais c'est pas mal. Mais c'est même très joli. Non, je voudrais la nuit s'il vous plaît. Donc je sais plus à combien c'est la nuit. Voilà. Et je trouve que la nuit, avec les effets d'Enrod autour des cristaux, on a vraiment le côté un peu magique. Alors, certains viewers proposaient qu'on rajoute encore plus des effets magiques, avec peut-être des runes dans le ciel, des effets encore avec d'autres Enrods, avec des glaces panels. On verra, on verra plus tard. Ça dépendra sûrement de ce qu'on fera par la suite. Mais regardez-moi ça, comme ça rend bien. Ne faites pas attention à la cité voulante qui est un peu bouffée. Si je vais dans le ciel, en plus, on peut parfois avoir... Voilà. Alors là, avec les magnifiques aurors boréales, des shaders. Regardez-moi cet effet, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Alors, on triche, le temps est figé. Mais oh là 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 là, regardez ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Allez, je vous laisse avec ce joli point de vue. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci beaucoup de commenter et de partager ce récap. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501